salut tout le monde c'est vampix on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars on est parti pour continuer cette petite tier list de boss et du coup on va s'attaquer à un classique et un mob tout chiant les deux rats les gars le rat noir et le rat blanc du coup voilà j'ai fait ça tranquillou tout simplement parce que les gars ce week-end il ya l'event il ya halloween en ce moment mais en plus de ça il ya l'event du bouclier et c'est sur le spinter cell donc je me suis dit quitte à me taper les dix spinter cell autant le faire pendant ce petit débat si on peut voir les boubou en plus du coup on est parti faire dira blanc dira noir pour choper les clés donc la première clé et la deuxième clé du nom spinter cell comme ça on est peinard et à partir de du coup du premier à 15 heures on pourra s'attaquer aux spinter cell j'aurais voulu faire les trois potentiellement les trois dans une vidéo mais c'est un petit peu compliqué je pense ça fait beaucoup d'infos d'un coup et peut-être qu'on se sera un petit peu perdu du coup on va faire les deux rats blancs alors à noir et le rat blanc dans la même vidéo et on sera une grosse vidéo pour le spinter cell qui je pense sera très très cool les gars je pense sous côté le spinter cell notamment du fait que voilà c'est que les clés sont un peu chiante à avoir sur ce du coup on a fait ça tranquille alors premièrement on va s'attaquer aux nôtres donc les gars facilité à farm j'ai mis 15 pour le rat noir et 12 pour le rat blanc alors j'aurais pu être un peu plus pour le rat blanc j'avoue mais en vrai les salles sont vraiment chiante et et voilà pas forcément simple par rapport aux rats noirs où les salles sont vraiment chill pas pas mal de faiblesse feu du coup ça se fait carrément plus tranquille par rapport à blanc premier point après petit bémol même si là c'est que pour ma part vu que je suis bontarien je suis ange du coup chiant pour la route mais voilà c'est anecdotique entre guillemets mais à part ça les gars donc 15 et 12 quand c'est pas trop mal le rat blanc bien moins intéressant que le rat noir mais bon on prend quand même donc ça c'était pour le et demi 10 minutes à noir à peu près 12 minutes à blanc mais ça dépend d'un petit peu c'était pas non plus non plus tout le temps ça du coup voilà après c'était franchement le phare m'a pas été trop trop chiant je pense en vrai c'était je m'attendais à pire donc donc ça c'est plutôt cool je prends toutes les ressources du jeu à ces potes et on va prendre sur moi ensuite les gars niveau xp bon il n'y a pas photo ra noir bien mieux que le rat blanc j'ai fait quelques très bons groupes on a pris pas mal de pas mal d'xp mais bon voilà c'était pas vraiment pas pour 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 ma team on va pas se mentir mais et voilà c'est un passage au niveau de sens si vous avez un crafeux ça reste un très très bon bon genre pour xp généralement vous faites un peu de blocs un peu de rats noir un petit peu de ces donjons là en qui vous et vous allez prendre masse xp le rab le rat noir étant beaucoup moins chiant bat xp beaucoup plus vite les captures beaucoup plus vite le rat blanc avec son sort et que c'est pas forcément le plus simple mais mais voilà du coup xp 18 pour le rat noir logique les gars forcément vous allez passer par ce donjon et ras blanc même les avant dernières salles d'ailleurs xp pas mal je les ai pas capturé là mais mais voilà et et ensuite ras blanc voilà un peu plus chiant et beaucoup moins d'xp donc open c'est un petit 12 ensuite les gars avant de passer au drop alors concrètement on s'est pas fait énormément d'une sur 7 sur cette session juste ce que je vais faire alors on a droppé 126 poils bontariens 131 poils braque marien avec ce que je vais faire les gars c'est je vais crafter des clés tout simplement parce qu'elles sont assez faciles à faire ça on en a droppé à peu près 2 à 3000 de chaque à 2000 de chaque sur donc vraiment vraiment bidon et les clés rap on t'a valent un petit peu on en droit pas mal mais elle valent un petit peu en vrai du coup on va en crafter je vais peut-être les revendre parce que ça sert pour les clés lisa et c'est pour ça que ça vaut aussi cher donc je vais en crafter 126 on verra un petit peu combien ça rapporte après donc let's go je vais lancer lancer ça pendant que pendant que continue le petit bien et après on fera pareil pour les clés ras noir et vous allez voir que c'est je pense une des meilleures façons de de se faire un peu de tune ce que j'ai pas alors en ressources on va regarder ensemble les gars je les regarde un petit peu mais c'est vraiment pas foufou ras blanc il ya des trucs pas trop mal alors étoffe ras blanc après tout si je sais pas si ça se vend 8000 km à l'étoffe on va faire comme ça plutôt hop ras blanc pour de ras blanc ça vaut 14000 km unité peut-être que c'est ça sert pour les capilisaël donc peut-être c'est ça se vend après pourquoi pas essayer de crafter des bottes en vrai pas passer de crafter des items mais peut-être saison vous savez quoi je vais remettre on met 10 on va voir si ça partira et et voilà ensuite et offre à blanc ça vaut 8000 pareil je vais en mettre en m par 10 comme ça on va voir est ce que ça sert à quelque chose ça rien de fou les billes réoles peut-être en vrai si on craint beaucoup ça peut être cool d'andras blanc ça vaut 6000 kamma unité bon voilà les poils et tout pas ouf et en ce qui concerne ras noir par contre les gars c'est éclaté vraiment rien qui vaut de l'argent étoffe pour oui cubitus machin pour oui peut-être crafter des bottes en vrai à voir si ça peut être si ça peut être rentable récupérer des runes et tout en vrai comment on fait des bottes on va les voir vite fait mais ça vaut pas trop cher peut-être que je peux en c'est pas ça forcément qu'il faut quoi sans chambre de sanglier ouais peut-être c'est worth de faire ça les gars votre trou de bourg avec quoi je vais acheter donc on vient les vêtres à noir un blanc centrant de son mille on va tester les gars où c'est qu'on va tester je vais en acheter les 4 que la flem de kraft en vrai et on verra je dirais je préparais tout après on fera le bilan prélik donc voilà donc à part ça les ressources les gars y'a vraiment rien de fou franchement c'est pas avec ces donjons là qu'on va devenir riche mais mais il ya un mais quand même on a chopé quelques petits pare-cholée et ça c'est pas trop dégueu pas se mentir alors la choupée 30 sans petit par chaud d'un tel donc ça c'est pas mal moi je dirais que bibliothèque hop alors 35 petits par chaud d'un tel de grand alors ça c'est cool aussi on va le mettre en vente direct tac donc ça c'est propre en vrai on a chopé alors par peu donc ça c'est pour les deux on voit parce que comme un con j'ai oublié trier les parchemins et voilà ça fait à peu près on va dire un 20 petits pare-cholée par donjon ce qui est pas dégueu à envoyer 640 milles les dix en vrai ça fait un million d'eux donc je m'attendais pas à autant forcément mais mais on prend en vrai de vrai on va les mettre en vente aussi on verra bien si ça part et après parchemins dorés bon là j'en ai 120 mais malheureusement j'en avais sur moi et j'ai complètement oublié qu'on en groupe et mais de source sûre les gars vous pouvez au moins dropper quand j'en ai au moins drop 50 sur le surtout donc en vrai c'est pas mal en vrai c'est pas mal je vais mettre par 100 les gars cher je vais mettre par 10 et on verra si ça part on verra si ça part si ça part pas tant pis et si ça part tant mieux donc voilà donc en vrai quand on fait un peu le bilan de certaines choses on arrive quand même à se retrouver avec un peu de thunes alors c'est sûr que c'est pas le c'est pas ce qui va nous venir en en tête en premier mais mais voilà après je mette les clés en vente aussi vous allez voir que il y en aura aussi un petit peu qui vont il ya un petit peu de sous qui vont rentrer aussi donc ça c'est plutôt cool donc voilà un peu pour la parenthèse de drop on va aller chercher ça après tac 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 je vais aller chercher tout ça je ferai juste une petite ensuite pour les bonus va les gars j'ai mis 14 et 14 juste pour le truc de la clé ça c'est un gros bonus ça vous permet quand même de faire un splinter cell après vous avez quand même des les pierres d'âme donc je pense qu'elles se vendent plutôt bien ce qui est pierre ra noir c'est sûr ça se vend bien pierre à blanc je sais pas mais quoi qu'il arrive ça vaut 80 mille kamas la pierre donc ça fait 800 mille et 10 de chaque côté pareil on prend vrai c'est pas c'est pas des milliers des cents mais voilà si vous voulez les vendre est quand même quand même plutôt free donc ça c'est plutôt cool vous voyez des blocs multi j'avais quand même pas mal sur j'ai risé de paul et prix rien mais je pense que les rats noirs en vrai le temps de m le temps de mettre des prix ça va partir assez vite mais pas étonné que ça se vende très bien donc ça pareil c'est plutôt plutôt à prendre en compte et vous savez que c'est lui si vous voulez être xp des persos ouais c'est pas trop mal non plus voilà voilà ensuite qu'est ce que j'avais à dire d'autres les clés se partent on a mis les pierres en vente va écouter rien de spécial d'autre ce que je vais faire c'est que je vais chercher tout pour crafter les bottes ra noir et on va voir un petit peu un petit peu ce que ça donne donc je vous reprends tout de suite après les gars on mettra aussi la tier list en en mise à jour et puis voilà ah oui si on a eu 7 paquets de cartes sur les 20 donjons du coup voilà c'est pas trop mal notamment un petit double paquet que j'ai eu sur la même ligne je sais pas que c'était possible d'en dropper deux d'un coup mais mais bref voilà les gars du coup bah je fais le petit cut je craft ces petites bottes ra noir et je vous dis bah allez on reprend les gars du coup j'ai que le petit sram pour crafter les bottes donc donc voilà plutôt de détente ouais il n'y a pas grand chose pas grand chose à redire j'avais tout en banque et en vrai ben quand on fait le point on a quand même merde moi j'ai trop les gars je vais mettre une ressource open bon y'en aura une en moins c'est pas très grave qu'est ce que j'ai fait non ça peut-être ah non j'ai mis un souli en trop fort qu'elle crise on attend déjà recherché bon c'est pas à voler écouter on arrive on aura une paire de bottes en moins mais mais c'est vrai que ni bout à bout les gars on peut quand même se faire quand même se faire quelques petites quelques petits kamas je vais vous montrer juste après les clés aussi qui sont finis je vais vous montrer ça de suite j'ai fait la recette comme je suis un bon mot parce que j'ai eu la flemme de chercher les trucs mais bon c'est pas grave tac du coup hop on reprend on n'a rien vu hop 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 de toute façon les gars quand vous faites des donjons comme ça regardez tout le temps un petit peu les craintes que vous pouvez avoir et mine de rien vous allez voir que à chaque fois vous pouvez quand même si les ressources valent pas grand chose et toujours pour en tirer quelque chose donc donc regarder tout le temps un petit peu leur genre là même les même si si admettons ça se vend jamais ça bas tu les pètes ça peut te faire des ruines pm les ruines pm ça part ça part vraiment comme des petits pains donc c'est jamais perdu par rapport aux ressources que vous avez dépensé c'est vraiment pas dégueulasse du coup on va mettre le prix de base et qu'il me reste encore des bottes l'oppe j'en avais vendu j'en ai vendu quand même entre temps les gars réinitialiser les prix comme ça ce sera fait mais j'en avais vendu je crois trois ou quatre paires tard l'époque voilà on va remettre des prix je vous montre les clés maintenant tac donc ça c'est fait les clés les gars du coup j'en ai craft et 120 et 130 à peu près et du coup vous voyez que les bons tas les gars ça vaut quand même un million de kamas donc mine de rien bah c'est pas mal en vrai donc voilà vu que ça sert pour la clé isaël je pense que je pense qu'il ya un monde dans lequel ça part et les clés à noir ça vaut quand même 250 mille et cent pareil ça les le donjon est tout tout le temps aussi farm donc donc je pars et je pense que ça se vend plutôt bien donc bah voilà on prend et et franchement c'est pas c'est pas horrible donc ça c'est pareil si vous avez beaucoup de poils bon t'as rien les gars va juste crafter des clés en fait et parce que vous allez revendre sans trop de problème et voilà même pour monter un métier en vrai monter brico ou quoi c'est plutôt plutôt free je trouve donc 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 voilà ensuite et ensuite on va passer à la tier list du coup on en est dans cette magnifique tier list qui avance plutôt bien alors au vu des notes le ras noir obtient à 75 de moyenne et le ras blanc 12 ennemis du coup je pense que bon le ras noir sont gros avantage c'est c'est son xp donc je pense qu'on va le mettre en rentable mais pas non plus banger absolu je pense qu'on va le mettre dans le dernier des rentables ouais moi juste après je l'ai peut-être era blanc 12 et 12 ennemis on sait pas au fond le pile au milieu on va mettre pile au milieu comme ça au moins on est plutôt plutôt tranquille sur ça et les gars prochain boss du coup bah voilà vous cachez ça avec le spin tercel et mais franchement on avance plutôt bien les gars je suis plutôt content de ça donc donc c'est cool voilà 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 pour ces deux bosses je pense qu'on a fait le tour j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire dessus je pense rien avoir oublié les gars si vous avez d'autres trucs en tête que potentiellement j'ai oublié de vous dire ou autre et ben n'hésitez pas à me part dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à venir sur twitch un pic serait trop si vous souhaitez plein de choses à venir en revenez ni commenter mettez des likes et tout ça fait plaisir voilà les gars sur ce des bisous à très bientôt c'était mon pics